Puisque cet événement est le premier, mais sans doute pas le dernier, il y en a beaucoup d'autres qui vont suivre. Il y en a un qu'on espère retrouver l'année prochaine, c'est le Salon de l'Agriculture. C'est vrai Alban, le 58e Salon international de l'agriculture devait se dérouler du 27 février au 7 mars. Et Florian Michelin, je me tourne vers la droite en raison des conditions sanitaires incertaines, les organisateurs avaient décidé dès le mois d'octobre, malheureusement, de reporter l'événement en 2022. Oui, une première depuis la Seconde Guerre mondiale, pas de Salon international de l'agriculture. Les organisateurs n'ont pas voulu prendre de risques. Ils ont préféré reporter l'événement au plus tôt pour limiter l'ampleur des pertes. Chaque année, c'est habituellement l'endroit où il est indispensable de savoir boire et manger. Pendant 9 jours, ce sont habituellement 630 000 personnes qui visitent la plus grande ferme de France au programme dégustation de fromage, de charcuterie et de toutes sortes de spécialités régionales de quoi faire rayonner notre bonne gastronomie française. L'occasion pour les producteurs et éleveurs de faire valoir un territoire, un savoir-faire et de vendre leurs produits. Plus qu'un succès populaire, le Salon est devenu un rendez-vous politique incontournable, notamment pour les présidents. Mais à chaque édition, les vrais stars, ce sont les animaux. Ils étaient près de 4000 réunis à la porte de Versailles l'an dernier. Une occasion pour les agriculteurs de faire connaître leur savoir-faire et leur passion. Et aujourd'hui, avec cette initiative, ça va au-delà de la passion. C'est un élan de solidarité pour les plus démunis. Parce que oui, les agriculteurs ont du cœur. Effectivement, merci Floridan Michelin. Et on espère forcément que le Salon de l'Agriculture pourra rouvrir ses portes l'année prochaine. Ce soir, les agriculteurs se mobilisent pour combattre la précarité. Aidez les banques alimentaires. Faites des dons ou apportez votre soutien en vous rendant sur lesagriculteursontducoeur.fr. Unissons nos forces. Ensemble, ce soir, donnons de bonnes nouvelles.